salut à tous bienvenue sur la chaîne du porto loin on se retrouve cette semaine je vais vous parler des petits objets qu'on a reçu pour aménager notre van c'est un peu un unboxing on vient tout sortir j'ai pas vraiment regardé et donc on voit ça tout de suite ensemble mais avant je vais vous parler un petit peu du plan de dd alors parlons peu parlons plan voici à quoi ça ressemble alors c'est très vague je vais vous mettre un scan vous allez mieux voir mais en gros vous voyez notre aménagement c'est très simple on a vraiment besoin de pas grand chose de plus voilà rien ici là je vous montre donc en fait nous ce qu'on veut ici c'est un lit qui fasse 140 de large donc ça on va avoir une rallonge de 65 cm qui va être rajouté ici ici on voulait un point d'eau un point de cuisine un point pour cuir c'est aussi ce qui va contenir le réservoir d'eau ici on va avoir un placard dans lequel on va mettre aussi le frigo parce qu'à cause du réservoir d'eau et du passage d'eau rouge vous montrer juste après on peut pas le mettre ici on voulait des toilettes mais on voulait aussi une douche parce que les douches en extérieur ça va cinq minutes ensuite ce qui nous importait vraiment c'est d'avoir aussi de l'eau chaude ce qu'on voulait un grand luxe ici on a le boîtier électrique que je vous montrerai juste après je vous en ai déjà parlé la dernière fois ici on va mettre notre chauffage ici on avait une grosse découpe à faire pour mettre notre porte et ensuite tout autour de ça il ya plein de choses qui vont agrémenter il y en a déjà une partie ici voici les choses qu'on a reçu je vous propose d'abord d'aller vous montrer dans le camion ce que ça va donner et puis on revient voir les objets juste après alors voici l'arrière du camion pour le moment on rentre comme ça comme vous pouvez voir on a déjà pas mal travaillé sur l'isolation etc la semaine dernière je vous ai parlé vite fait mais il y avait beaucoup de vidéos qui avaient déconné donc là je vous en parle mieux voyez ici on a les passages de roues qui sont une grosse contrainte on a même dû réarranger un meuble de le meuble de cuisine de sorte à ce que les portes passent c'est ces contraintes structurelles là elle définissent en fait l'aménagement qu'on va pouvoir faire et elle définissait radicalement là où on allait pouvoir mettre une porte de ce côté là et là où on allait pouvoir mettre une douche vous voyez déjà ça laisse pas beaucoup de place vu de l'autre côté donc c'est ce que vous avez vu la semaine dernière c'est ça que ça donne donc on voit ici on va avoir la rallonge et donc en fait là pour faire la cuisine on a dû rallonger le passage de roues qui était une contrainte à un endroit donc faut que ça continue de l'être pour avoir une continuité quelque chose d'assez droit et d'assez facile à travailler et donc on a le meuble de cuisine ici qui est un meuble de cuisine déjà enfin pour les cuisines en 100 qu'on a à nous redécouper et là ici je vais faire tout un panneau qui se retirera de sorte à pouvoir accéder au réservoir d'eau qui est l'une de nos contraintes aussi on voulait le réservoir d'eau de ce côté juste à côté du point d'eau qui est juste ici ici vous pouvez voir qu'on a déjà découpé la porte je vais vous montrer ensuite de l'autre côté on va juste de ce côté qu'on va faire d'ailleurs tout de suite au moins ce sera plus quelque chose à faire pour l'isolation on va poser de l'armat flex donc c'est une espèce de mousse pour la plomberie initialement mais tout le monde isole avec ça donc on a juste fait comme tout le monde 1 et on a acheté ce que les autres mettent pour isoler on a acheté ça sur le bon coin donc regarder sur le bon coin avant d'aller acheter des rouleaux neufs celui ci il avait été utilisé sur 10 cm donc ça coûte moins cher et l'épaisseur c'est 1,6 cm quelque chose comme ça et donc ça se coupe bah nous on a coupé et au ciseau et au cutter on sait pas trop ce qui est le mieux qu'est ce que qu'est ce qui est le mieux au ciseau au ciseau donc il faut le couper au ciseau et ensuite vous enchez pendant cinq minutes à enlever le plastique pour pouvoir le coller puis c'est autocollant et vous le coller directement sur sur la paroi voilà en gros ce que ça donne je vous permets pas de juger une seule seconde la pause de notre isolation et donc voilà on a dû arrêter là bas là au bout vous voyez on n'a pas pu faire cette partie on n'a pas pu faire là bas après la porte et on n'a pas pu faire ici tout simplement puisque tout ce qu'il reste c'est des chutes comme ça on n'avait acheté qu'un rouleau qui était déjà un petit peu entamé comme je disais une dizaine de centimètres donc en gros un rouleau neuf donc voilà sachez si vous avez un land rover forward control de 78 ambulances guerre froide ben un rouleau ne suffit pas voilà un rouleau ne suffit pas non donc voilà il faudra qu'on finisse juste ici mais bon sinon ça se fait plutôt bien faut prendre les mesures et puis découper ou moi je viens de voir en fait qu'on pouvait utiliser le quadrillage à l'arrière sur l'autocollant est ce que tu avais vu non eh ben le quadrillage derrière sur l'autocollant regarde juste là c'est des lignes en fait ah oui mais moi je m'en suis déjà servi pour couper mais moi je m'en suis jamais servi pour couper ok voilà voilà félicitations je vous fais une petite interruption dans la vidéo et si ce n'est pas déjà fait je vous engage à vous abonner à notre chaîne le porte au loin mettre la petite cloche un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et puis n'hésitez pas à commenter à me suivre sur instagram arrobas le tiré du bas porte au loin pour suivre toutes nos aventures l'isolation fait on peut parler du reste donc vous avez juste ici l'emplacement pour la douche il ya déjà une trappe en fait qui donne à l'extérieur on va faire comme il faisait le tour à l'extérieur et on va en reparler cette trappe là ça va nous permettre en fait d'ores et déjà de d'accéder à la cassette des toilettes donc ici on va voir la douche qui va venir jusque jusque là qui va dépasser légèrement du du passage de roue et puis on va mettre cette douche là qui va faire donc un mètre cinquante de haut c'est pas fameux on tiendra pas spécialement debout mais ça permettra quand même d'avoir un espace fermé pour se doucher avec de l'eau chaude ce sera plus agréable qu'une tente de douche à l'extérieur ici juste à l'issue vous allez avoir sur le passage de roue donc pas sur toute sa longueur vous allez avoir en fait le le meuble qui va monter pareil jusqu'en haut ce qui nous fait 120 de haut on a on a 30 centimètres en réalité de hauteur là juste ici donc on va avoir en gros 120 de haut et dans lequel on va mettre notre frigo en bas sur glissière et puis en haut un espace de rangement et qui accueillera aussi le chauffe-eau dont on va parler juste après pendant le unboxing le meuble de cuisine mais comme vous voyez ici va y avoir le point d'eau ce sera l'évier et ici ce sera la plaque de feu ça c'est du matériel qu'on va pas recevoir étant donné qu'on l'a juste récupéré de ce qui était déjà dans le camion et ça a l'air de bien fonctionner donc on va conserver ça le meuble de cuisine et ben je vous ai pas fait une vidéo pour vous parler du meuble de cuisine pour la simple et bonne raison que en fait c'est un meuble de cuisine d'une marque de magasins que vous connaissez sûrement qui fait des cuisines pour pour maison c'est pas c'est pas quelque chose de transcendant après nous on l'a redécoupé juste de sorte à en fait à faire quelque chose qui convient à nos mesures et écoutez ça marche plutôt bien et ça nous a coûté sûrement moins cher que de faire un meuble en contreplaqué vous voyez juste là on a fait l'installation du réservoir d'eau alors ça aussi il était déjà donc on l'a nettoyé j'avais lisé etc la pompe super qualitative était déjà posé dessus il y a déjà une sonde on a vu sur le côté du meuble elle y était et ici on va avoir le vase expansion qui va nous permettre de réguler la pression dans notre circuit donc là ce qui est encore plus abstrait c'est ce qui va venir ici donc la cuisine va être décalé jusqu'ici à peu près jusqu'à ma main là et donc on va avoir tout ça qui sera l'espace salon lit mais là pour le moment on n'a pas la rallonge donc vraiment l'espace est ultra abstrait c'est à dire qu'en fait on sera on dormira là dans le vide donc pourtant pas moi en tout cas moi je prendrai pas ce risque je laisserai anaïs dormir là là bas là mais en gros ce sera ce sera ici où l'endroit pour 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 crécher la plupart du temps devant un film quand il pleuvra en norvège donc on passe à l'extérieur vous voyez déjà ces portes là ces grosses portes là ça ça dégage si quelqu'un veut récupérer des portes de fc je les donne c'est en alu je sais pas pour aller au chiffonnier c'est pour ceux qui veulent des portes de fc pour faire je sais pas moi une porte de garage c'est pas non sans déconner si quelqu'un veut des portes de fc c'est cadeau les hublots reste dessus je n'ai pas que ça à faire de les démonter le marché pied là ça va dégager les bumpers là aussi parce qu'on n'a pas besoin et puis voilà ça c'est un peu particulier c'est un peu le côté mécanique et véhicule et ça va aussi rentrer sur l'aménagement donc voilà je vous en parle un petit peu maintenant mais la mécanique ce sera pour la semaine prochaine on continue notre tour d'extérieur vous voyez juste ici en fait il y avait une prise électrique je pense qu'on va la changer peut-être changer l'emplacement pour la mettre plus proche notre système électrique est complètement à l'opposé mais on est arrière droit et nous le système électrique et avant gauche donc je pense qu'on va la changer et on verra ce qu'on fera du trou qu'il y a derrière ils m'ont découpé ça comme des sagouins comme tout le reste ce qu'ils avaient fait les gens d'avant mais bon on fera avec on continue juste ici en vous voyez une petite aération je sais pas si vous avez vu à l'intérieur j'ai oublié de vous la montrer je vous retourne vous la montrer tout de suite la fameuse aération à l'intérieur donc en fait c'est un petit vent c'est un double ventilateur d'ordinateur avec une aération un petit peu orienté à l'arrière ce sera juste au dessus de la plaque de cuisson juste ici et donc enfin qui sera un petit peu décalé ici et ça nous servira plus ou moins de haute aspirante on va voir si ça fonctionne bien on n'avait pas envie de mettre une haute à charbon actif en haut parce qu'il ya déjà très peu de hauteur sous plafond donc si on veut se pencher dans la cuisine ça risque de devenir compliqué donc c'est bon maintenant on peut en parler donc vous la voyez ça c'est la petite haute aspirante vue de l'extérieur donc en fait on a fait une petite découpe rectangulaire pour passer les ventilos puis on l'a posé dedans ça se fait plutôt bien ici vous avez le point de remplissage d'eau mais en fait qui va avoir beaucoup d'usages ça aurait pu être dans l'unboxing mais on s'est un petit peu empressé de le mettre quitte à découper ce jour là on s'est dit qu'on allait faire tout ça donc en fait juste ici vous avez toute une trappe avec ici un point pour le remplissage de l'eau si vous avez un interrupteur qui va servir pour le spot à l'extérieur que je vais vous montrer juste après un point de recharge qui va être remplacé par un point de recharge usb qui permettra de dépanner à l'extérieur et ici vous avez un quick connect pour l'eau donc on a juste ici l'embout tac donc on pourra avoir un petit tuyau d'eau avec un quick connect juste ici et puis ça nous permettra d'avoir un petit tuyau d'eau pour se rincer les pieds juste avant de rentrer au niveau de la porte ici le trou de la porte gros sommaire d'eau c'est un trou on a découpé au plasma on avait des langerons à l'intérieur etc donc on a dû découper à la disqueuse aussi c'était pas fameux et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo puisque on s'est tellement pris la tête à découper tout ça on voulait tellement pas faire de conneries que j'avais même pas les moyens de me concentrer sur une vidéo de l'autre côté donc vous voyez on n'a pas grand chose en fait qui va être mis de ce côté pour la simple et bonne raison comme je disais la trappe elle y est juste ici on voit on a le fameux petit t du forward control pour ouvrir et donc en fait là ici on voit tout le bas de la salle de bain donc en fait ça on va pas le condamner on va pas refaire une porte on va juste utiliser cet espace pour récupérer la cassette des toilettes qui sera là je vous montrerai après les toilettes et en fait tout cet espace malheureusement on perd point de vue rangement mais bon ça nous évite de refaire une porte ça garde le design original j'ai fait tomber tout ce qu'il fallait le design original de la voiture voilà ici une autre trappe qui est une trappe filtraire et ici on a une autre trappe de rangement donc on va refermer ici puis ça fera toujours un petit peu de rangement supplémentaire on retourne à l'intérieur parce que j'ai un petit truc à vous montrer on a dû refaire en fait ça qui fuyait donc on a racheté un plexi on a refait ça va me permettre de vous montrer un petit peu sur le toit même si vous avez vu avec la vue de rône la semaine dernière très joli coucher de soleil bon on n'est pas là pour ça alors vous voyez ici à les stigmates de son ancienne activité pendant la guerre froide lorsque c'était encore une ambulance par contre il ya tous les joints à refaire en fait les plaques ont été jointé rejointé je vais pas dire que je sais comment ça a été fait mais c'était un véhicule militaire donc j'ai à peu près comment ça a été fait ensuite oui il ya des raffistes je découvre un petit peu avec vous et j'avais pas trop regarder on s'est pas trop épanché sur ce côté là bon le toit à nettoyer par contre on a un panneau solaire qui est pas trop mal après mesure il donne pas trop un pas trop mauvais courant donc lui on va bien le garder on va laisser en place c'est cool par contre je pense qu'on va refaire ça parce que ça ça date bien un petit moment et on n'est pas sûr que ce soit trop étanche on a un petit filet d'eau qui s'écoule dans le coin donc on se pose la question ça viendrait pas de ça sur le toit ensuite on va faire une galerie qui va juste encadrer les panneaux solaires ou carrément remettre les panneaux solaires sur la galerie en fait la galerie va faire toute la surface du toit et on se demande encore si on va pas y foutre une terrasse nous voici de retour à l'intérieur je vais vous parler un petit peu l'unboxing alors entre temps on a reçu deux cartons que je vais ouvrir tout de suite avec mon ticketeur parkside et on va voir ce que c'est je pense avoir ma petite idée on va voir ensemble oui c'est ça ça c'est pour pas qu'on ait froid ok bon ça ça nécessiterait une autre vidéo on en parlera un petit peu plus tard plus en précision parce que c'est tout un sujet assez complexe finalement donc on verra plus tard mais pour le coup c'est notre chauffage ce qui nous permettra d'aller en norvège sans se peler dans notre camion qui est super bien isolé deuxième cadeau ça c'est ce qui va nous permettre d'avoir frais en été et notre c'est le hublot qui va nous permettre de rafraîchir qui s'ouvre avec la molette il ya un petit ventilateur qui permet d'extraire l'air de sorte à voir non je suis mort trop bien il ya des l'aide en plus donc là il ya vitesse 1 2 annoncé all in all out on est juste ici là c'est l'ouverture fermeture du volet qui est teinté et là il ya un petit bouton et ça c'est des barres de l'aide c'est trop stylé je savais pas du tout je pensais que c'était juste un ventilo donc trop content en fait c'est aussi un éclairage je pense que si c'est des l'aide ça doit bien éclairé en plus il ya d'autres trucs à ouvrir alors ça c'est c'est écrit sur le paquet ce que c'est donc on sait déjà mais je loupe devant vous c'est nos petits éclairage on va accrocher de partout bah franchement c'est super quali petit boîtier en alu cnc ça s'ouvre comme ça ok ouais donc en fait vous voyez c'est un des petits spots led hier vous voyez il est dedans et puis ça en fait ça se vise directement dans les dans les plafonds et puis le câble il est il peut sortir sur sur le côté soit en dessous comme ça je peux si vous voyez voilà comme ça ou comme ça de sorte à pouvoir le mettre directement au plafond et qui aucun filet qui sortent trop bien j'espère que ça éclaire bien ce sera plus tard qu'on essaiera ça sort tout juste de la boîte les trucs à ouvrir ok trop bien c'est des petites prises usb qu'on va mettre sur le côté de la cuisine la svisse dans le meuble et puis une fois que c'est branché en fait vous avez les petits les petits clapets comme ça pour pour laisser passer votre câble usb pour recharger les téléphones ou la gopro ou tout c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est discret et puis les petits clapets c'est cool parce qu'il y'a pas de poussière qui est en dedans et tout donc c'est pas mal assez simple donc là on a déjà reçu un moment c'est nos petits spots pour l'extérieur donc c'est des spots led j'avais déjà les mêmes sur le defender c'est avec l'air de fou donc pour l'extérieur sera vraiment pas mal voilà ça c'est approuvé à mort on a reçu ça c'est notre petit panneau interrupteur en fait comme la déco du camion va être assez foncée à l'intérieur ça va être noir et gris ben on n'avait pas beaucoup de choix et celui ci on trouvait plus sympa que juste les les petits boutons en plastique qu'on avait avant dans le def donc voilà c'est plutôt pas mal c'est des relais ça peut être directement fusible et ici mais nous on a mis comme je vous ai montré le porte fusible donc ce sera ce sera un petit peu mieux pour pour protéger on a reçu aussi la douche normal c'est une douche extérieure en fait mais je trouvais ça pratique le truc qui se ferme et qui laisse un fini propre dans la douche donc voilà petit tuyau avec position en économie on va dire et puis après on peut le laisser tout le temps ouvert comme ça donc c'est cool c'est un mitigeur vous avez chaud froid en fait et puis par contre dans le placard derrière on va voir ça qui dépasse donc pas trop faire autrement et là vous avez l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide comme un mitigeur classique en fait la dernière chose qu'on a reçu pour le moment bien c'est ça c'est notre chauffe-eau donc en fait c'est un petit chauffe-eau à gaz qui fonctionne pas sur batterie qui fonctionne avec des piles pour le thermostat juste ici vous voyez ces deux grosses piles et en fait ça ça se branche à une petite bouteille de gaz et c'est un ballon d'eau chaude c'est à dire que toute la partie haute ici c'est huit litres de flotte chaude donc ça les garde au chaud assez longtemps après là il ya plusieurs boutons de réglage je sais pas trop ça c'est conso gaz je pense c'est genre économique pas économique été hiver je sais pas trop à quoi ça rime encore et là la température qui se régule avec le thermostat ici voilà l'entrée d'eau sortie d'eau et l'entrée de gaz et en fait il ya un débit alors de mémoire je crois que c'est six litres minutes et en fait le truc fait huit litres donc ça veut dire qu'il ya quand même huit litres d'eau chaude sachant que dans le camion avec notre petite douche là que je vous ai montré juste avant le but c'est pas de surconsommer de la flotte donc clairement huit litres et six litres minutes ça suffira normalement amplement quoi et voilà c'est tout pour cette semaine on a parlé un petit peu de l'unboxing mais c'était vraiment pas le sujet principal moi ce que je voulais c'était vous montrer plus en détail d'aider et essayer de vous expliquer tous les plans etc comment ça allait s'aménager pour le moment c'est encore un peu abstrait mais bien sûr on vous montre tout au long des travaux comment ça va se passer on essaiera de vous expliquer deux trois bricolades pour pour un petit peu vous aider à vous en sortir si vous êtes comme nous et que vous n'y arrivez pas initialement on se retrouve la semaine prochaine pour parler un petit peu de mécanique je vais vous parler de ce qu'il ya sous la bâche là bas et de ce qu'il ya sur le meuble juste là voilà donc sachez le pour la semaine prochaine ce sera pas du tout une vidéo d'aménagement mais je pense que ça pourrait vous plaire quand même je vais essayer d'en parler côté amateur étant donné que moi je suis un peu profane aussi initialement j'apprends sur le sur le tard donc donc voilà n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour voir cette vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je vous invite si c'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne mettez la clochette pour ne rien rater de nos vidéos un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu ça coûte rien et puis ça nous aidera toujours et je vous invite à nous suivre sur notre instagram arrobas le tiré du bas porte au loin pour suivre toutes nos aventures il ya beaucoup plus de photos beaucoup plus de contenu on est encore plus actifs sur instagram donc voilà on se retrouve là bas et puis je vous dis à la semaine prochaine on 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 on